Une expérience de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Virginie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où vous appelez-vous Virginie ? Alors j'appelle Vendée, 45 ans. Oui. Et tout va bien en Vendée ? Tout va bien, il fait beau aujourd'hui, donc il n'y a aucun fessi. Très bien. Alors vous Virginie, vous êtes entrée dans le monde du libertinage à l'âge de 26 ans. Qu'est-ce qui vous y a amené au départ ? Le hasard. Le hasard est ma profession qui me faisait me déplacer sur le sud de la France, sur le Cap d'Agde, qui m'a fait découvrir ce milieu-là. D'accord. Les premières années, ça a été un petit peu à tâtons, c'était un petit peu une découverte. Et de fil en aiguille, le désir de séduire, le désir d'être séduite également, a fait que je me suis réellement intéressée à ce milieu-là. Alors vous faisiez quoi comme métier au début ? J'étais dans la presse. D'accord. Et donc pourquoi être amenée à vous être intéressée au Cap d'Agde, à y venir souvent ? Parce que le Cap d'Agde, je le précise, est un des points où les adeptes du libertinage vont parce qu'il y a des plages, des clubs, en tout cas même des camps. C'est le fait que ce soit professionnel qui fait que je me suis retrouvée sur ce lieu-là. Et c'est le soir, entre amis, entre confrères, on sort et on découvre un petit peu ce monde qui à l'époque était tout nouveau pour moi. D'accord. Et vous avez accroché tout de suite ? De toute façon, ce n'est même pas forcément le fait d'accrocher tout de suite. Parce que dans ce milieu-là, les libertins, il n'y a pas forcément de manuel du petit libertin. Chacun voit un petit peu le libertinage à sa sauce. Oui. Donc des personnes, c'est comme dans tous les milieux, il y a des gens très bien, des gens moins bien. Et ce n'est pas forcément le fait d'avoir accroché tout de suite, c'est surtout le fait d'être dans un milieu très ouvert. D'accord. Où les gens discutent beaucoup, le dialogue est primordial et la vision des gens, il n'y a aucun jugement vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que dès le début, vous y avez trouvé votre concept, votre philosophie, en tout cas celle que vous étiez imaginé être, de pratiquer, de vos pratiques sexuelles ? Au début, c'était plus de la... c'était nouveau, c'était plus de la curiosité, c'était plus quelque chose de tout à fait nouveau. Au fur et à mesure des années où on se découvre, et après, le rythme, la vie faisant, j'ai coupé un petit peu au bout de quelques années avec ce milieu-là. Vous êtes mariée, vous avez des enfants ? Voilà, tout à fait. Et je dirais que c'est un petit peu comme le vélo, on remonte dessus et on n'a pas oublié de pédaler. Oui, sauf que lorsque vous êtes mariée et que vous avez des enfants, le vélo, vous l'avez laissé un peu au garage, si je puis m'exprimer ainsi, et parce que votre mari ne voulait pas, il n'était pas au courant de ce goût pour le libertinage, ou il n'avait pas envie de pratiquer ? Voilà, à cette époque-là, de toute façon, lui n'était pas forcément très ouvert là-dessus. Et puis bon, la vie a fait que je me suis intéressée à autre chose. Ce libertinage, vous manquez à cette époque-là ? Avec le recul, je pense que oui. Oui, parce que de toute façon, je suis une personne qui a toujours aimé être séduite et séduire. Donc oui, je pense qu'inconsciemment, avec le recul aujourd'hui, je pense que oui, c'est quelque chose qui m'a manqué pendant plusieurs années. Et donc, qu'il y a eu un impact sur le divorce avec votre mari ? Non, pas du tout. C'était pas du tout lié à ça. Vous avez rencontré la personne qui est aujourd'hui votre compagne, il y a huit ans. Dès le départ, vous avez envisagé de reprendre votre vie libertine avec elle ? Est-ce qu'elle était partante ? Dès le départ, on en avait parlé du fait que j'avais fréquenté un petit peu ce milieu-là. Elle avait quelques désirs, oui, de rencontres comme ceci. Et de fil en aiguille, le hasard a fait qu'on est sortis un soir avec des amis dans un club qui est toujours, d'ailleurs, pas très loin de chez nous. Et puis le fait de replonger dedans, on s'est dit, oui, c'est bon sang, mais si bien sûr, c'est ce qui nous manquait pendant toutes ces années. Et puis on a replongé, enfin, j'ai replongé dedans, j'ai entre guillemets fait découvrir un petit peu ce milieu à ma compagne. Et du coup, ça se passe très bien. Après, il n'y a pas forcément de solution miracle, je dirais, si ce n'est le dialogue, beaucoup le dialogue. On a rencontré des gens formidables dans ce milieu-là. D'ailleurs, tout notre cercle amical actuel sont des libertins, essentiellement.